bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler du mandala yin yang c'est un mandala que qui est connu qui est connu qui est connu par ceux qui me connaissent car c'est un mandala qui qui a été que j'ai créé en fait dans au début c'est à dire il ya peut-être cinq ans quatre ans je sais plus je sais plus quand est ce que j'ai commencé à créer des mandalas enfin ça fait partie des premiers mandala que j'ai créé et j'ai créé c'est à dire que j'ai canalisé puisque c'est vrai que en fait j'ai pas vraiment quand je dis je crée j'ai pas de plan dans ma tête je prends une photo et puis après je retravaille cette photo pour en faire émerger une forme et des couleurs qui me parle et qui résonne avec ce que je reçois et en fait dans le centre et bien je mets ce qui vient ce qui ce qui s'impose ça peut être un symbole ça peut être une fleur ça peut être un sein ça peut être une un mètre à mettre réaliser et donc c'est ce mandala yin yang qu'est ce qu'il apporte qu'est ce qu'il qu'est ce qui l'induit alors maintenant que je commence à à bien le connaître et à me faire des miliariser avec ce mandala et bien je dirais que la première chose de qui vient par rapport à ce mandala c'est l'harmonie l'harmonie dans tous les sens du terme l'harmonie du masculin féminin l'harmonie entre eux le bien le mal que tout que ces deux forces puissent ensemble être totalement équilibré pour que chacun puisse puiser dans cette force un moteur de vie quelque chose qui nous anime et qui fait que l'on est vivant que l'on a à coeur de porter des projets importants alors ce mandala qui est le mandala yin yang comment l'utiliser alors on l'utilise souvent ce qui est préconisé c'est de le mettre au dessus de la porte au dessus de la porte d'entrée alors ça peut être au milieu vous avez votre porte d'entrée et vous placez le mandala au dessus dans la largeur au milieu dans la largeur de la porte ou alors vous pouvez si c'est possible ce qui est très très intéressant aussi si vous avez un hall d'entrée vous le mettez au plafond alors ce qui veut dire que quand vous passez vous rentrez dans la maison excusez moi il ya un avion qui passe mais ce n'est pas grave ça fait partie du spectacle du jeu donc vous quand vous rentrez dans la maison et bien vous avez vous recevez une douche d'harmonie donc en plaçant ce mandala au dessus de la porte de l'entrée vous allez insuffler une coloration à votre maison une coloration d'harmonie qui va pas forcément être personnel c'est ça c'est là l'avantage de ce mandala c'est qu'il concerne pas une seule personne c'est qui va concerner votre famille les gens qui habitent dans cette maison est également les autres les personnes que vous allez inviter et et c'est vraiment pour apporter de la paix apaisée et également pour que vous puissiez être dans cette quête totale de d'équilibré équilibre entre l'action l'inaction le repos la l'énergie les équilibre entre l'intellect et l'intuition entre la force et la faiblesse et que vous puissiez être complètement en accord dans cet équilibre afin que vous puissiez être accompli donc pendant que je vous parle je vous invite bien évidemment à observer ce mandala à en prendre l'énergie puisqu'il vous est proposé aujourd'hui et et je vous invite aussi à rentrer dans cette quête d' équilibre et cette quête d' équilibre elle est intuitive mais elle peut aussi être complètement elle peut le ce que je veux dire c'est que le mental que vous peut aussi vous aider à entrer dans cet équilibre c'est à dire que cette intuition que vous avez cette impulsion que vous pouvez avoir finalement peut vous perdre avec le mental vous pouvez l'organiser vous pouvez faire en sorte que cet équilibre prenne corps prenne chair et justement ce mandala c'est quelque chose qui va vous y aider à passer de l'intuition au mental ce que je vous invite aussi à faire c'est de faire pause c'est à dire que pas forcément écouter ce que je vous dis mais aussi rentrer en connexion avec votre propre intérieur votre propre intuition en écoutant ce mandala en l'écoutant et en le visualisant et ce qui est très intéressant aussi c'est que vous mettiez des commentaires de ce que vous vous avez perçu en regardant ce mandala parce que ça va aussi alimenter alimenter ceux qui vont regarder ce mandala ça va apporter des informations et puis moi ça va me donner aussi un retour par rapport à ça donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo à regarder quand vous avez besoin de cet équilibre si vous êtes si le fait de mettre un mandala dans l'entrée de votre maison ou l'entrée de votre chambre ça peut être aussi votre espace mais c'est intéressant de le mettre dans la globalité mais en même temps si vous avez votre sanctuaire votre espace ou votre bureau et que vous avez vraiment besoin de cet équilibre de cette harmonie vous pouvez placer ce mandala au dessus de la alors comment ça se passe donc ce ces mandala ils sont disponibles ils sont en vente sur le site art mandala donc vous avez toutes les ressources les liens en bas de cette vidéo n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez je vous répondrai avec grand plaisir en attendant et bien bonne quête excellente excellente journée je vous adresse tout mon amour toute ma foi et toute ma confiance pour que vous puissiez avancer dans votre existence comme vous le souhaitez à très bientôt